Ok, alors, on va poursuivre. Finalement, on va parler maintenant de l'assurance de personnes la plus connue, la plus populaire. On a déjà commencé aujourd'hui à en parler d'ailleurs, mais on va aller un peu plus en détail, tout le moins exposer différentes situations qui sont propres aux assurances-vie. Alors, il y a deux types d'assurance-vie qui couvrent un risque de décès. Quand je parle de deux types, je parle d'assurance-vie permanente ou d'assurance-vie temporaire. Donc, on va axer notre étude, notre analyse sur ces deux types d'assurance-vie-là. Je vous rappelle que l'assurance-vie universelle, c'est autre chose. Je vais vous en parler, mais ce n'est pas une couverture en lien avec le risque de décès qui va engendrer un manque de revenus, par exemple, ou un manque de liquidité. C'est autre chose. Alors, si on parle d'assurance-vie permanente, puis on parle des besoins et fonctionnements, pour l'analyse des besoins, bien, ça va dépendre dans quelle situation on est, d'accord? Donc, si je pars avec deux éléments, ok? J'ai, je t'en coupe, on est des jeunes conjoints, 30 ans, on a trois enfants, moins de 10 ans. Il est certain qu'il faut que je m'interroge sur un besoin d'assurance-vie. Ce besoin-là, dans ce contexte-là, devrait vraiment, devrait être temporaire. Le temps que les enfants deviennent autonomes financièrement. Dans un autre aspect, si mon but, mon objectif, mon besoin, c'est de couvrir l'impôt au décès, parce qu'à mon décès, il va y avoir une telle facture que ma succession va avoir de la difficulté à assumer cet impôt-là, et je vais revenir sur cet exemple-là un peu plus tard, bien, là, on comprend que ça, ce n'est pas de l'assurance-vie temporaire. C'est que je vais mourir un jour, puis au moment de mon décès, ça va déclencher un gain imposable important de l'impôt. Donc, j'aimerais avoir une assurance-vie, un capital d'essai qui va permettre à mes héritiers de payer la facture d'impôt. Mais je vous rappelle, on va avoir la discussion là-dessus un peu plus tard, mais juste pour vous illustrer deux situations très différentes qui amènent des besoins différents. Un, c'est une assurance-vie temporaire. L'autre, c'est une assurance-vie permanente. Alors, si on continue avec assurance-vie permanente, le fonctionnement, il est simple, OK? Un peu de vocabulaire. Alors, tu as un assuré. Donc, l'assuré, c'est, on prend l'assurance sur la tête de qui? C'est le décès de cette personne-là qui va déclencher le paiement du capital d'essai. Donc, l'assuré. Tu as le propriétaire. Le propriétaire, c'est celui qui paye les primes, d'accord? Souvent, le propriétaire et l'assuré, c'est la même personne, souvent. Mais ce qui est certain, c'est que le bénéficiaire, c'est une autre personne que ça, parce que le bénéficiaire, bien sûr, c'est celui qui reçoit l'argent, le capital, au décès de l'assuré. Ça va? Assez simple quand même comme idée. Alors, quand c'est une assurance-vie entière, tant qu'on va payer les primes, je vais être assuré et au décès de la personne dite, il y aura un capital d'essai. La couverture d'assurance sera versée en prestations non imposables à la succession aux héritiers identifiés par testament ou dans le Code civil, dépendamment de la situation. Ce qui est spécial et ce qui amène une belle interrogation, un beau dilemme financier, parfait pour des étudiants comme vous, ok? C'est que vous comprenez que l'assurance-vie permanente, la balle est dans mon camp. L'assuré, le propriétaire. Je répète, tant que je paie les primes, je vais être assuré, puis ça assure qu'il va y avoir un paiement au décès. C'est une bonne affaire ou pas, c'est une autre histoire. Mais la mécanique, elle est déjà établie. Je ne suis pas obligé d'aller refaire un examen médical à 75 ou à 80. Je me suis engagé. Là, les primes, ça se peut qu'elles soient fixes, ça se peut qu'elles soient variables, ça se peut qu'elles soient très, très grosses au début et je n'en paye plus. Bon, on a tous eu cette discussion-là, ok? Mais le dilemme vient avec le fait que je pourrais laisser tomber cette assurance-là n'importe quand. On l'a dit tantôt, on a juste arrêté de payer les primes. Puis souvent, ce n'est pas toujours le cas quand je vous parlais des éléments difficiles à comparer, tu as des assurances-vie permanentes qui ont des valeurs de rachat, d'autres pas, ok? Mais allons-y avec ceux qui ont des valeurs de rachat. Ce que ça veut dire, les valeurs de rachat, je le dis, c'est que si je laisse tomber l'assurance-vie permanente, en cessant de payer des primes, l'assurant va être tellement content qu'il va vous donner un petit bout d'argent, ok? Il est tellement content que vous faisiez cette décision-là qu'il vous donne une valeur de rachat, ok? J'ai un petit examen, pas un examen, une petite situation pour illustrer ça tantôt. Ça va pour l'assurance-vie permanente? Honnêtement, dans la mécanique, sauf si vous avez d'autres questions, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est sûr que le monde est vaste, puis là-dedans, il y a toutes sortes de cas d'espèces, il y a plein de situations. Mais on s'est dit, depuis le début du cours, pas mal de choses quand même pour toucher à l'essentiel d'une assurance-vie permanente. Mais je vous rappelle que la grande différence, deux grandes différences avec l'assurance-vie permanente et temporaire, un, c'est de dire que l'assurance-vie permanente est bien plus coûteuse que la temporaire, bien sûr, d'accord? Puis, c'est de dire que la temporaire, si tu ne décèdes pas à l'intérieur de la période prédéfinie de l'assurance-vie temporaire, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bien, si tu décèdes, etc., il n'y a aucun montant qui est payé, là. Le capital d'essai est de zéro, on ne donne pas une partie. Tu as couvert un risque, tu as peut-être eu l'impression de payer dans le vide parce que tu n'as rien reçu pour les primes, mais ce n'était pas le but, ce n'était pas de faire de l'argent, c'était de couvrir un risque. Et ça, on le fait, d'accord? OK, donc l'assurance-vie entière, ça ressemble à ça. La fiscalité, simple, prime payée par l'employé, non déductible, prime payée par l'employeur, avantage imposable, et bien sûr, comme à la loto, comme au casino, ce n'est pas imposable parce que tu n'es pas supposé t'enrichir, tu n'es pas supposé de gagner à cette game-là, OK? C'est toujours la même logique. Alors, je vous donne cinq minutes, réfléchissez à cette situation-là, travaillez ça ensemble, une situation très intéressante qui fait ressortir un dilemme, une situation propre à une assurance-vie vie entière, une assurance-vie permanente. Quoi faire? Non, non, ce n'est pas ça qu'on va déposer, ça, je veux juste qu'on y travaille cinq minutes, puis qu'on en parle après. Pour de vrai, dans la vie, vous risquez d'avoir une situation de même qu'une assurance-vie permanente. Qu'est-ce qu'on fait avec? Merci. 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 Vous pouvez vous parler, vous pouvez échanger. Merci. 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 Je suis curieux. Comment vous abordez ça? C'est quoi votre recommandation? Vous lui recommandez à Nicolas de cesser l'assurance-vie? Vous vous dites, non, non, on a mis 140 000 là-dedans, on continue. C'est quoi votre point de vue? Oui, Samuel? Absolument. première erreur comportementale à ne pas faire, on s'en fout. C'est ça qui rend la question émotivement difficile à répondre au départ. Après ça, on met nos chapeaux cartésiens de mathématicien financier et on répond à ça. Donc, le 50 000, il est non pertinent. Qu'est-ce qu'on fait, finalement, pour répondre à Nicolas? D'une manière raisonnée, d'une manière chiffrée? On place le 60 000. Donc, on fait le scénario. Dans le fond, on fait le scénario. Qu'est-ce qui se passe si je cesse la couverture d'assurance versus quoi? Versus le 250 000. Il y a différentes façons, mais c'est la façon la plus facile. Si je continue, je vais avoir 250 000 au décès de Solange, si je poursuis. Si je mets un terme, bien là, j'ai 5 000 dollars de disponibles à chaque année à placer pendant, on verra combien de temps et j'ai 60 000 de verres de rachat à placer. C'est aussi simple que ça. Et je regarde est-ce que ça bat le 250 000 ou pas. Après ça, il y a tout le qualitatif. Mais le qualitatif, c'est facile. Mettre les chiffres, faire des petits calculs, ce n'est pas si facile que ça pour vous en général, pour tous les étudiants. Il y a des difficultés avec ça. Donc, regardez. Point de départ, c'est qu'on émet des hypothèses probables. Encore une fois, vous émettez des hypothèses différentes. Ça se peut très bien. Vous avez tous vos points, même si c'est arrivé avec une recommandation différente de la mienne, mais qui est logique avec vos résultats. C'est ça qui m'intéresse. C'est votre démarche intellectuelle. Donc, vous émettez des hypothèses. Vous comprenez que c'est Nicolas qui paye les primes. Vous comprenez que c'est Nicolas qui a 30 ans. Vous comprenez que c'est Solange qui a 70 ans. Donc, ce que ça me permet de dire comme hypothèse, c'est que je mets un décès à 90 ans. Je ne pense pas que c'est exagéré. Elle a déjà 70 ans, basé sur tout ce qu'on s'est déjà dit, que l'espérance de vie à 84 ans pour une femme, c'est quand tu respires la première fois à zéro. Quand tu érasas à 70, tu en restes plus. Donc, disons 20 ans. C'est sûr que ça va changer. Si vous avez une hypothèse, je l'ai fait mourir à 88, ça change probablement la conclusion. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous suivre dans votre démarche. Mais si vous mettez 84, non, ça ne marche pas. Parce que là, vous n'avez pas compris, c'est un point que j'ai amené très, très souvent en classe, que l'espérance de vie n'est pas pareille à zéro qu'à 70 ans. Donc là, je serai sans pitié sur l'affaire de 84 ans. Bref, moi, je la fais décéder à 90, ça donne 20 ans. Puis là, je mets un rendement de 6 %. Pourquoi je mets un rendement de 6 %? C'est Nicolas qui place l'argent, ce n'est pas Solange. Ne faites pas cette erreur-là dire « Ouais, Solange, à 70, ce n'est pas un gros rendement. » Non, non. C'est Nicolas qui ne paye pas les primes. C'est Nicolas que s'il ne paye pas les primes, il place. C'est Nicolas qui a 30 ans et qui a toute la vie devant lui pour placer. Donc, je ne me gêne pas à aller chercher 6 dans le raisonnement qu'on s'est déjà fait. Alors, décide Solange, 90 ans, rendement de 6 %. Il y avait d'autres hypothèses possibles. C'est le point de départ. Après ça, je fais un calcul financier si on abandonne la police. Alors, valeur actuelle, 60 000. Annuité, 5 000. Pendant 20 ans, à 6 %, 376 000 versus 250 000. Bon, ça, c'est l'approche raisonnée, mathématique, sans appel par rapport aux hypothèses. Bien sûr, les hypothèses, on peut toujours les remettre en question. Ce n'est pas un problème ce bout-là. Mais il y a une logique à mon 6 %, il y a une logique à mon 90 ans. Mais c'est sûr que ça donne le vertige. Pour de vrai, c'est facile dans un cours. Ici, un prof, il a préparé cet exemple-là et il vous dit ça. Il vous dit, gardez l'écart. Gardez à quel point on serait bien avisé de laisser tomber cette assurance-vie-là. Ça prend du God en tabarouette. Là, je vous le concède. Là, on n'est pas, est-ce qu'on l'apprend ou on ne l'apprend pas? On est après se dire, est-ce qu'on la scrape ou on ne la scrape pas? Bon, imaginez-vous mentalement le désarroi, c'est ça le mot, si vous fluschez ça et selon que je meurs à 72 ans. Venez pas me voir, je vais partir en courant. Vous comprenez que c'est beau mes histoires, c'est beau ma mathématique, c'est beau mes calculs, mais dans la vraie vie, je serais nerveux pas mal. Pas mal. Il y a tout le qualitatif, c'est déjà malade, c'est en forme, tout ça, mais purement rationnel. Tu le vois le 250. OK, c'est quoi qu'on peut perdre si on flusche et elle meurt dans un an? OK? Bien, on perd 250 moins 60 de valeur. On perd 190 000. OK? Ce 190 000-là de perte qui est intolérable par rapport au gain que vous voyez ici, qui est le plus raisonnable, c'est ça. La probabilité dit que c'est ça. Et là, ça, c'est un gain de 126. Et on est dans le comportemental. Tu le vois pas, ce 126-là. Tu veux pas le voir. Tu vois juste la perte de 190 000 si tu meurs le lendemain. Et je comprends ça. Même moi, j'aurais la chienne, je vous le dis. OK? Je suis pas sûr que je le ferais. Mais on est ici pour jaser, exprimer des éléments logiques. Mais pour la... Savoir la méthodologie sur l'esprit, OK? C'est des décisions qui vont se produire. Tu sais, pour de vrai, ça devient un peu embêtant là, quand t'as une assurance vie permanente sur la tête d'un de tes parents. T'es en pleine forme. 66 ans. Tu fais ces calculs-là, là. Tu pourrais placer l'argent, les primes. Tu te laisses tomber ou pas? Ce qui est sûr, c'est que le 140 000 est non pertinent. T'as raison, Samuel. Le 140 000 n'est aucun rapport. Ça, c'est le passé. C'est le coup non pertinent. OK? C'est beau? Bon. Assurance vie temporaire, le fonctionnement, on l'a déjà mentionné. Le besoin, c'est par rapport à un besoin de revenus, remplacer des revenus pour une période X. C'est pas un besoin qui va toujours être là. L'exemple typique de l'assurance vie temporaire, c'est l'exemple que je vous dis. Petit coup, deux conjoints, trentaine, des enfants, trois enfants à bas de 10 ans, un fait 50 000, l'autre fait 40 000. C'est la catastrophe financière si un des deux décèdent. Il reste trois enfants qui n'ont pas l'autonomie, l'indépendance financière. Il faut continuer à subvenir à leurs besoins, leur forger un avenir, encourager l'éducation, etc. Donc, vous comprenez que des cas comme ça, ça prend une assurance vie temporaire. Mais elle dure combien cette assurance vie temporaire-là si j'ai un enfant de 6, 8, 10? Je prends une plus jeune, 6 ans, puis là, je lui dis, à 26 ans, regarde, il va être autonome. C'est un estimé. Comment on fait pour baser une temporaire 20 ans, une temporaire 10 ans? C'est un peu comme ça qu'on va le raisonner. Il va y avoir dans le barème plusieurs bonnes réponses. Je ne sais pas, après vous dire, c'est à 18 ans que tous les enfants deviennent autonomes financièrement. Non, c'est pas ça. Mais c'est sûrement pas à 40 ans qu'ils deviennent autonomes financièrement dans une session de temporaire. Alors, l'assurance vie temporaire, je le répète, tu payes des primes sur le produit beaucoup moins cher parce que cette assurance-là tombe à l'eau lorsque l'échéance, on atteint l'échéance. Donc, une temporaire 20 ans, c'est que je vais payer des primes pendant 20 ans. Puis, s'il n'y a pas de décès dans cette période-là, il n'y a pas de capital qui va être versé, puis je vais en payer les primes sans avoir rien en retour, sauf une couverture de besoin, une couverture de risque en vertu d'un vrai besoin, ce qui est ce qu'on devait faire. OK? Donc, vous comprenez, là? Les variantes aux couvertures, bien là, encore une fois, il y a toutes sortes de variantes. Tu as des primes qui vont être assez fixes, il y en a qui vont être variables, qui sont plutôt variables. Ce qui est bien important, écoutez bien celle-là. La plupart des temporaires se convertissent en une autre temporaire d'une durée plus longue. Donc, mettons, je prends une T5 qui ouvre cinq ans, puis après cinq ans, je me rends compte que j'ai besoin d'une autre couverture. Sur le contrat initial, il est peut-être déjà prévu que je peux renouveler la T5 pour une autre T5 sans examen médical. C'est tout le temps ça, la question. Pas de piqûre, pas de pipi. C'est tout le temps ça. Est-ce que c'est automatisme ou je repasse? Parce que si je repasse devant un examen médical, bien là, je me remets au bâton. Si je ne suis pas assurable, je suis faite. Donc, la nuance à apporter aux assurances vie temporaires, c'est de voir, est-ce que le renouvellement, en cas de besoin plus grand finalement que ce que j'ai estimé au début, est-ce que je peux avoir une reconduction? Bien sûr, avec des primes plus élevées, ce n'est pas ça le débat. C'est-à-dire, est-ce que je suis automatiquement renouvelé ou je dois faire un examen médical? Si c'est le cas, bien c'est comme si ce n'est pas renouvelable. C'est comme si je m'en vais voir une nouvelle personne, puis veux-tu m'assurer? Ça va? Question sur l'assurance vie temporaire versus l'assurance vie permanente? Ça va? OK. Tarification, c'est beaucoup moins cher. On va se faire un exemple. Je vais vous montrer à l'échelle un exemple. La fiscalité, c'est pareil comme l'assurance vie permanente. OK. Regardez, j'ai un tableau. C'est un homme, 40 ans, non fumeur. Capital d'essai pour de l'assurance vie, 500 000 $. Donc, une grosse couverture, 500 000 $ de couverture. J'ai des T5, temporaires 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et j'ai une T100, puis j'ai une valeur universelle, une assurance vie universelle, T100. OK? Donc, je veux juste vous comparer le comportement d'une temporaire 5 ans avec une temporaire 10 ans pour que vous remarquiez les variantes sur la tarification. OK? Donc, si je vais dans la T5, pour un homme, 40 ans, non fumeur, capital d'essai, 500 000 $, ça coûte 360 $ par année. OK? Bien ça, ça ne coûte pas cher. Et c'est là le problème des gens qui voient ça un peu comme syndrome loto, puis ils pensent que c'est un placement, puis ça vaut la peine. Non, en toute vraisemblance, ça ne vaut pas la peine. Si c'est pour couvrir un risque, il faut que tu le fasses, mais pas pour faire un rendement. Donc, c'est 360 $ par année pendant 5 ans. Si je décide de l'extensionner, et c'est possible dans le contrat sans un nouvel examen médical, donc sans une preuve d'assurabilité, bien les 5 années après, ultérieures, vont être à 1135 $ par année. C'est normal. Au début, c'est comme si je me mette une T5 à 40 ans. Après ça, c'est comme si je me mette une T5 à 45 ans. Ça coûte plus cher, plus qu'on vieille. Tout le monde a compris ça, quand on est sur l'enduit, ça coûte plus cher. Je ne l'ai même pas dit une fois, je pense encore, mais c'est de l'acquis, là. OK? 7 475 $, si dès le début, j'avais flairé que c'est une T10. Tu sais, je l'avais tout de suite dit, c'est une temporaire 10 que j'ai besoin. Ça m'aurait coûté 375 $ par les 5 premières années, mais 375 $ les 5 années ultérieures aussi. Alors, globalement, c'est sûr que ça coûte toujours plus cher lorsque je dois réévaluer mon besoin et souscrire à une plus longue période par la suite, parce que c'est un peu comme si je demande à être réassuré, sauf avec la garantie qu'ils vont m'accepter s'il est dans le contrat. Ça va, donc, pas trop dur à comprendre, ça, cette tarification-là. On est mieux d'évaluer directement la bonne valeur. OK? Puis, si on lève la tête, là, encore plus, là, si tu hésites entre une T5 et une T10, tu n'es pas trop sûr, là. Ce qu'on s'entend, là, prends donc ta T10, là. OK, elle va te coûter, c'est vrai, dans les 5 premières années, elle va te coûter 15 piastres par un de plus, mais que si, finalement, c'était 10 ans, bien, tu vas être garantie de ton 375. Puis, finalement, si tu as une 5 ans, arrête de payer, c'est tout. Arrête de payer. Donc, on comprend que, dans un cas comme ça, il est mieux de prendre une plus longue période, puis flusher quand on n'en a plus besoin. C'est une temporaire, ce n'est pas une permanente. Avant de flusher une permanente, on a fait un exemple tantôt, il faut être sûr, il faut faire attention. Il y a des calculs complexes, là. Bon, la T100, je veux parler de la T100, OK? Bon, on ne panique pas avec ça. T100, ça ne veut pas dire qu'il faut que, dans le fond, elle dure 100 ans, là. Ce n'est pas qu'elle dure 100 ans, OK? Temporaire 100, c'est un équivalent, ou à peu près, d'une assurance vie permanente. Je vais vous montrer la différence de prix. Parce que T100, ça veut dire, oui, temporaire 100, mais ce que ça veut dire, c'est que tu vas payer tes primes. Mettons que tu vis jusqu'à 100 ans, tu payes tes primes jusqu'à 100 ans. Si tu es encore en vie, on t'applaudit, on te dit, OK, tu peux arrêter de payer des primes, c'est correct, c'est payé, puis on va te payer le capital d'essai à succession de toute façon, OK? Ça fait que c'est comme une assurance vie, vie entière, permanente. Mais regardez la différence de prix, là. 2399 versus 360. C'est pour vous montrer à quel point, tu sais, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas dire, ah, bien moi, j'aime bien mieux, c'est du coup une assurance vie permanente. Il me semble, tu sais, on est sûr d'avoir notre argent. Non, non, on n'est pas là. On est dans le coût-bénéfice, on est dans la nuance, on est dans la difficulté des décisions, là. On n'est pas ici à apprendre des choses qui sont évidentes, là. OK, donc, ce n'est pas évident, là, 2399, là, par année, à 40 ans, ça se peut que tu payes ça, tu sais, pendant 50 ans, là. OK? Bon. Donc, seulement si on a un vrai besoin. On a un vrai besoin, on le fait. Alors, le résultat des courses, simplement pour dire, quand on regarde ça, assurance vie entière, 24% temporaire 76. Bien sûr que ça reflète le coût, ça reflète les besoins. Donc, au Québec, en gros, 3 sur 4 qui ont des assurances vie, c'est temporaire, puis 1 sur 4, c'est des assurances vie qui sont permanentes. Alors, je vous pose une question qu'à août, on s'en envoie sur caout. Merci. 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 Oui. Bon, verbess. C'est bon. 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 On reviendrait quand même là-dessus. Voulez-vous même dire quel profil de contribuable qui a vraiment besoin d'une assurance-vie au décès pour payer ses impôts? Moi, là, pensez-y. C'est quoi le profil? C'est quoi que ça prend comme situation? Ça, c'est les meilleures questions. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que je sais, ça? Il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Où sont tes actions? Quel genre d'actions? Non, 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 non. Je ne vois pas là. L'action boursier, c'est liquide. Tu peux... Oui? OK. Des immeubles à revenus. Intéressants, OK? Comprends qu'immeubles à revenus, au décès, ça déclenche du gain en capital, ça n'a plus-value, de la récupération, de l'amortissement, c'est tout l'amortissement qu'on a pris. Ça peut amener une grosse facture d'impôt sans pour autant avoir des liquidités. De l'assurance-vie, pour payer l'impôt, ça prend deux affaires. Un gros impôt à payer, combiné au fait qu'il n'y a pas de liquidité trop, trop dans succession. Donc, quelqu'un, comme Stéphanie le mentionne, qui aura investi dans sa vie, pas dans le RER, pas dans le CELI, pas dans ces choses-là, mais dans juste des immeubles locatifs, bien là, c'est sûr que les héritiers et la succession vont se retrouver avec une grosse facture d'impôt et pas de cash. Bon, si on continue le raisonnement, on pourrait vendre un immeuble ou deux sur huit, puis on prend le cash et on paye de l'impôt. OK? Donc, tu sais, c'est un bon exemple, c'est un bon point de départ, OK? Mais, c'est liquide en partie, mais on pourrait en vendre, vous comprenez, on pourrait en vendre, la succession pourrait en vendre, pour payer l'impôt. Quelle situation que je cherche vraiment, encore plus, un bon exemple, un exemple encore plus vibrant, encore plus que l'autre, c'est, ouais, ouais, là, ça prend de l'assurance-vie. Pardon? Oui, oui, un actionnaire, OK? Un actionnaire-dirigeant d'une belle petite PME du Québec, OK? Ça vaut 10 millions, cette affaire-là. Il a mis 10 000 piastres il y a 30 ans. OK? Ça vaut 10 millions. Facture qui s'en vient, 2 500 000. La succession ne fait pas pitié, là. Elle reçoit des actions qui valent 10 millions pour payer 2 500 000. Sauf que, contrairement à ce que Jean-François a parlé d'actions générales, où on peut vendre des actions, on n'ira pas flusher une belle petite entreprise, un fleuron, l'entrepreneuriat, puis on va vouloir faire un transfert intergénérationnel avec la famille. On ne sera pas obligé de vendre la compagnie pour payer de l'impôt, là. Là, ça prend une assurance-vie permanente. C'est exactement ce genre de cas-là. Gros gains au décès, puis pas de liquidité. Si j'ai une maison, puis un réel de 800 000, est-ce que j'ai besoin d'assurance-vie permanente? Pas en tout, pas en tout. 800 000, OK, 800 000 va être imposable. Mettons la moitié en impôt, 400 000. J'ai un actif, la succession, 800 000 de placements pour payer 400 000 d'impôts. Pas de problème, OK? En gros, faites attention. Quand vous arrive, l'assurance-vie, tu ne paieras pas d'impôt au décès, là. Non, 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 il y a de l'impôt au décès. Tu payes l'impôt avec les liquidités de la succession. Si on n'a pas une assurance-vie, ça peut être intéressant. Sinon, je place mon argent. Non, vous êtes des machines à réflexion là-dessus. Payez l'hypothèque, c'est juste un petit truc là-dedans. C'est-à-dire, elle est temporaire, c'est une temporaire 25 ans. Donc, on comprend que quand je prends une assurance-vie basée sur mon prêt hypothécaire, de dire si un des conjoints décède, le seul hypothécaire va être remboursé, il va avoir une quittance. On comprend qu'un amortissement de dette, c'est au maximum de 25 ans ou à peu près. Donc, ça peut juste être une T25, elle est temporaire. Quand elle est payée, elle est payée. Donc, pour moi, ça, c'est temporaire. Laissez un héritage, oui. Mais je veux juste faire résonner deux secondes là-dessus. Écoutez bien ça. Écoutez la tête. Oui, héritage. Mais en même temps, ce n'est pas la meilleure, la façon optimale de le faire. C'est la façon la plus assurée de le faire. Parce que tu vas mourir, c'est sûr. Puis si tu as une assurance-vie permanente, c'est sûr qu'il va y avoir de l'argent, il va y en avoir laissé. Mais suivez-moi dans mon raisonnement. Quand est-ce que vous allez léguer le plus gros héritage de votre vie, à quel âge vous devez mourir pour léguer le plus gros héritage à vos enfants? À quel âge? Hein? Un jour avant la retraite, quand ton état de 4 est à 800 888, tu meurs là. Bang! Ça, c'est intéressant. Ça, c'est mieux qu'une assurance-vie, ça. OK? Bon. OK. Alors, puis quand est-ce que l'éritage est le plus poche? À 91 ans, vous avez fait une méthode courte, à 91 ans, il n'en reste plus. OK. Donc, l'assurance-vie qui est utile à léguer, c'est l'assurance-vie pour les gens qui vivent longtemps. Les gens qui vivent longtemps, il faut que je paye longtemps. J'aurais été mieux de placer. C'est sûr. C'est marrant, à 80 ans, j'aurais été mieux de placer. Bon. Ça, c'est le financier. Ça, c'est le cartésien. Là, il y a le comportemental là-dedans aussi. Mais c'est pas grave. C'est quand même ça le raisonnement que tu dois avoir avec les assureurs. Ils vont vous trouver fatigants, les assureurs, quand vous allez parler comme ça. OK. Prévoir un revenu pour combler un déficit de train de vie, normalement, c'est quelque chose de temporaire. C'est sûr que si, dans l'histoire, tu as un enfant qui est handicapé, lourdement handicapé, qui ne pourra jamais travailler, c'est vrai que ce besoin-là devient permanent. OK. Parfait. On continue. OK. Justement, parlons-en. Assurance-vie pure, une temporaire, parce qu'on veut comparer une assurance-vie temporaire 25 ans, disons, versus une assurance-vie hypothécaire. Vous comprenez qu'ultimement, c'est le même objectif. C'est-à-dire, si dans un couple, il y a le décès d'un des conjoints, le solde hypothécaire va être remboursé. Du moins, quand c'est l'assurance-vie hypothécaire, c'est le même que ça fonctionne. OK. Donc, le jour 1 que j'achète la maison et que je prends une hypothèque de 250 000, ma T25, entre guillemets, conceptuellement, ma temporaire 25 ans, elle couvre 250 000. Vous me suivez? Mais rendu, après 10 ans, elle me couvre. Bien, il est rendu où le capital? 200 000. Bref, vous comprenez que le solde couvert diminue tout le temps, puis dans 25 ans, il est de zéro. OK. Une temporaire, une vraie temporaire 25 ans pour couvrir le même besoin, il va tout le temps être 250 000. Que je meurs un jour après avoir contracté l'hypothèque ou que je meurs 24 ans après avoir contracté l'hypothèque, c'est 250 000. Donc, déjà là, on voit avantages, assurances, vie temporaire T25 versus l'hypothécaire, puis en plus, faites l'exercice. C'est noyé, les gens ne le regardent pas. Comment vous payez pour une assurance vie hypothécaire? Bang! Dans le taux d'intérêt augmenté. Qui va calculer ça? OK. Faites-le les calculs. C'est incroyable la différence. C'est beaucoup moins coûteux de prendre une assurance vie T25 plutôt qu'aller dans l'assurance vie hypothécaire. Pourtant, les gens vont dans le chemin le plus rapide, le chemin le plus… c'est un vase communiquant, tu viens d'acheter ta maison, tu as une hypothèque, ils te proposent ça, tu ne magasines pas, tu n'es pas au fait de cette dynamique-là. Ce n'est pas avantage. Donc, je ne veux pas regarder toutes les différences. Je veux vous sensibiliser à cette idée-là. Vous l'avez probablement déjà entendu. Si vous avez écouté les émissions depuis Arrive McSween, c'est sûr qu'il nous a parlé au moins une couple de fois de ça. C'est bon? Bon. Juste pour vous le dire, on l'a déjà un peu abordé, faites attention. Faites attention quand vous êtes dans une situation d'évaluer des besoins et qu'on est dans les grandes familles d'assurance de personnes, que ce soit assurance invalidité, assurance vie, assurance maladie grave, réaliser qu'il n'y en a aucun de ces toits-là qui est le remplaçant d'un autre, qui remplace un autre. Ça ne fait pas la même chose. Ça ne fait pas du tout la même chose. Et il faut les prioriser. Puis, je n'essaierai pas nécessairement de prioriser pour avoir la discussion assurance vie versus assurance invalidité. Je vous l'ai déjà dit, le pôle là-dessus. L'assurance vie, c'est sûr qu'il n'y a plus de revenus, tu es six pieds sous terre. Mais, il reste un adulte dans le ménage. Assurance invalidité, tu ne peux plus travailler, tu ne peux plus travailler jusqu'à la retraite pendant 20 ans, le cas le pire. Mais là, tu ne peux pas plus avoir de revenus, tu es comme si tu es mort, mais là vous êtes deux adultes dans le ménage plus qu'un. Donc, je ne suis pas prêt à vous dire nécessairement de prioriser l'un ou l'autre, mais réfléchissez à ça. Les deux sont importants. Puis, l'assurance maladie grave, c'est carrément un autre niveau. On est ailleurs. On ne peut pas mettre ça au même niveau d'importance. Puis, dans une couverture, il faut être équilibré là-dedans. Moi, avant d'arriver à l'assurance maladie grave, c'est sûr que je vais être dans le régime enrichi-épargne-études, comblé, optimisé sur la subvention de 750 $ par année par enfant, bien avant d'aller dans l'assurance maladie grave. Comme je vais être dans le régime enrichi-épargne-études, Réa, c'est libre, bien avant d'aller dans l'assurance vie universelle. Donc, juste avant de vous laisser 20 minutes travailler sur un mini-cas, je vous avais dit, juste vous sensibiliser, l'assurance vie universelle, c'est un produit qui existe, qui peut être intéressant pour 3 % de la population, 2 %, 3 % de la population. Ceux qui n'ont plus d'abris fiscaux, parce que le RER est plein, CELI est plein, Régime enrichi-épargne-études est plein. Là, tu peux commencer à dire, pour optimiser le patrimoine familial que je vais léguer à ma succession, peut-être que rendu là, l'assurance vie universelle, ça vaut la peine, parce que oui, il y a un abri fiscal, puis bon, alors moi, une fois qu'on s'est bien compris là-dessus, je vous en parle un petit peu, comment ça fonctionne. L'idée de base n'est pas compliquée, c'est que dans un récipient, dans un produit financier qui s'appelle l'assurance vie universelle, tu vas avoir à la fois une composante de la prime qui va couvrir une assurance normale, risque de mortalité, donc capital d'essai 100 000, 200 000, comme une assurance vie permanente normale, mais tu vas aussi avoir un excédent à cette prime-là, tu vas avoir un autre bout de prime qui va être placé. Donc, si la prime pour couvrir 100 000 d'assurance vie permanente, c'était 320 $, bien, on va te permettre de verser 500 $, OK? Par exemple, c'est un exemple que je donne, dans une assurance vie universelle, puis il va avoir 320 $ pour couvrir le risque de mortalité, puis tu vas avoir un 180 $ qui va être là pour être du placement. Et ce placement-là, ce fait, c'est bien pointu, puis c'est bien, c'est discutable, c'est un monde à soi, mais on va dire que ce cas-là, comme ça, les gens le vendent comme un abri fiscal, mais en réalité, il y a comme un prélèvement d'impôts qui se fait, mais qu'on ne voit pas. Bref, disons, jouons le jeu que c'est un abri fiscal, ce bout-là de placement. Alors, vous comprenez qu'il y a deux comportements possibles par rapport à l'assurance vie universelle. Il y a le comportement suivant de dire que le capital d'essai reste toujours le même. J'ai un capital d'essai de 200 000, j'ai une assurance vie universelle, je paye plus que la couverture de 200 000, mais mon capital d'essai ne demande pas 200 000. Donc, qu'est-ce qui va bouger dans mon histoire? C'est que je vais arrêter de payer des primes à un moment donné. Mon surplus de primes qui est placé va me permettre de payer pour ma prime qui couvre l'assurance vie. Normal. Ça va? C'est normal. Je mets plus d'argent que la couverture de 200 000. Ce plus d'argent-là fait du rendement dans mon produit. Cet argent-là sert à payer les primes. C'est ça quand on dit les primes, entre guillemets, se payent tout seul. L'autre comportement possible, encore une fois, une assurance vie universelle, je paye toujours la même prime, toujours la même prime, j'en paye plus que la couverture d'assurance normale de 200 000, mais ça veut dire que mon capital d'essai va augmenter du rendement, de la partie rendement du placement qui est reliée à la prime excédentaire dans mon assurance vie. Donc, je répète, assurance vie universelle, je paye une prime, elle se cinte en deux. J'ai une partie qui paye la couverture d'assurance de mortalité normale, le 200 000. Le 300 000, le 400 000. Puis, j'ai une prime de plus. Et ça, c'est du placement. Qu'est-ce que je fais avec le placement? Je peux augmenter la valeur de mon capital d'essai ou je peux réduire mes primes. Là où l'autre? C'est ça. En gros, c'est ça. Vous comprenez que pour y toucher, vous devez être six pieds sur terre. Ce n'est pas comme un réel et un céli. Tu ne vas pas jouir. Quand tu es rendu là, c'est pour maximiser ce que tu vas laisser à la génération future. Donc, c'était quand même important que je vous en glisse un mot. Alors, je vous laisse 20 minutes, puis on prendra 10 minutes pour en discuter par la suite pour répondre à la question suivante, la situation suivante. On a un besoin de couverture en assurance vie à évaluer. Un peu comme ce que je vous ai demandé de faire avec la question 12.3 de la BQI. Alors, on prend 20 minutes. Vous échangez entre vous. Vous allez déposer par la suite. Je réponds à vos questions également.